Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes tous très bien, aujourd'hui je vous retrouve pour un méga haul action et on va pas traîner parce qu'il y en a, donc comme vous le savez je suis addict de ce magasin et à chaque fois qu'il y a des choses beauté qui sortent, je fais un lot et je vous en fais une vidéo Tout d'abord avant de commencer cette vidéo, si tu ne me connaissais pas, je fais beaucoup de hauls actions donc si ça te dit de t'abonner, n'hésite pas parce que voilà, tu vas voir, on se sent très bien ici la vie est plus belle en rose, vraiment vraiment Donc je commence avec des sprays pour le corps qui sont pailletés, vous verrez c'est nacré etc j'ai peur que sur le corps on le voit pas bien, mais en tout cas j'ai pris les deux versions qui existent donc la version avec des paillettes, enfin vert, enfin vert haut avec des paillettes gold et la rose aussi donc par contre excusez-moi si d'aventure j'ai pas les prix parce que franchement je suis un poisson rouge oui, je fais le tour du bocal et j'ai déjà oublié, donc excusez-moi pour ça Je continue avec des éponges make-up, je vous en avais déjà fait mention, elles sont très bien, je vous les conseille elles sont à 1,60 et des brouettes, donc vraiment pour 3 éponges c'est vraiment pas cher et elles fonctionnent extrêmement bien, elles s'imbibent bien, elles font bien le job du coup j'en ai repris parce que vous savez que les éponges je les casse régulièrement parce que je me maquille tous les jours, donc du coup je suis amenée à les changer et du coup voilà, c'est rare d'en trouver si peu cher je passe à des bombes pour le bain, elles sentent très bon, Hugo les a voulues donc je lui ai pris, il adore les bombes de bain, c'est vraiment des références que je reprends toujours soit les sachets cristaux pour lui dans le bain, soit les bombes de bain qui font des couleurs, licornes, etc. il adore, ça sent très bon et comme ça tout le monde est content parce que lui il prend des bains et j'ai pas de crise quand je dois le laver, donc ça c'est non négociable aussi donc ça, ça doit coûter aux alentours de 1,10€ quelque chose du genre, donc voilà je me suis pris une petite, comment dire, c'est un vaporisateur rechargeable de parfum pour mettre dans le sac, c'est à dire qu'il est nouvelle génération vous prenez votre recharge par les fesses ici et vous appuyez votre recharge contre le tube blanc de votre parfum et du coup ça se remplit automatiquement donc je sais pas si je vous ferai pas un crash test de cette petite chose en tout cas il a coûté 3 francs 6 sous et dans le sac j'adore avoir les parfums sur moi en fait je passe maintenant à des ampoules coup d'éclat, donc qui sont remplies de vitamines et qui sont censées booster l'éclat de la peau avant le make-up donc ça fait un très bon primer, ça prépare aussi à la tenue du maquillage quel est l'intérêt ? Alors l'intérêt c'est que l'hiver, les soirées entre amis c'est plus en salle, donc là où on transpire beaucoup plus alors que l'été c'est beaucoup plus à l'extérieur, donc on transpire moins, on est à l'air donc forcément on est moins amené à être dans des espaces confinés qui font transpirer du coup j'adore ces petites choses là, alors je les ai pas testées celles là mais j'ai les coups d'éclat en fait que m'avait conseillé Sonia donc je trouve que pour le prix si elles fonctionnent aussi bien on verra bien mais en tout cas j'ai voulu les tester pour les essayer je passe maintenant à un article tout bateau, ce sont des billes dans un masque pour les yeux puisque en général quand arrive la migraine c'est souvent par les nerfs optiques et je dois avoir un orthoptiste pour me faire une rééducation sauf que j'ai jamais le temps d'y aller, du coup je place ça au congélateur et quand j'ai la douleur qui commence à arriver je me mets ça sur les yeux et ça me fait un bien de folie donc du coup je me suis pris ça puisque ça peut se mettre au congélateur ce sont des billes, voilà j'ai toujours en général les poches à glaçons en fait les poches bleues, vous savez qu'ils sont destinées mais là pour le coup il y a l'élastique donc on peut le mettre sur les yeux ça tient beaucoup mieux avant de dormir que la poche où je suis obligée de caler entre l'oreiller et ma tête voilà vous aurez tous les détails j'ai craqué de nouveau pour ces petits applicateurs qui coûtent une soixantaine de centimes parce qu'ils fonctionnent très bien avec les pigments, les pigments pailletés etc et j'ai trouvé vraiment dans mes derniers tutos que ça avait franchement bien fonctionné du coup je m'en suis repris pour ne pas en manquer l'une d'entre vous m'a conseillé les nettoyants voilà pour les pinceaux de chez Action donc l'odeur voilà ça reste une odeur de savon traditionnel sans plus ni moins par contre elle m'a dit qu'elle était étonnée de l'efficacité du nettoyant donc il y a 200 ml à l'intérieur et je ne sais pas s'ils moussent mais en théorie oui donc je vais d'ailleurs je les ai nettoyés tout à l'heure pas avec ça mais je les ai nettoyés tout à l'heure avant de vous faire ce tutoriel donc j'espère qu'il vous plaira avec des nouveautés que j'ai glanées en Belgique donc restez connectés parce que vous allez avoir ça et je vous avais d'ailleurs demandé si vous préféreriez la nouveauté enfin le crash test de nouveauté ou le haul Action pour lundi et du coup vous m'avez répondu le haul Action je m'exécute et vu que je veux vous faire plaisir et bien j'ai tourné le haul Action maintenant chose qui me fait cruellement défaut quelques fois c'est les pousse-pousse puisque j'achète beaucoup de recharge mais dès lors que le pousse-pousse commence à fatiguer il n'est plus aussi rigide etc et du coup il devient enfin c'est vraiment dégoûtant du coup je jette et j'en rachète alors celui-ci c'est chez Palme Olive et je l'ai testé enfin je l'ai testé, je l'ai acheté pour qu'il n'y ait pas de phinoxytanol ni d'alcool ni de méthylisothézolinone donc j'en suis ravie et en plus c'est un petit dauphin dessus donc Hugo je pense prendra plaisir à l'utiliser je vous présente maintenant une pochette alors oui elle est dans le bon ordre c'est une pochette vous savez quand vous allez quelque part et que vous voulez rassembler des pinceaux pour pas que ça se mélange etc par exemple yeux, face, pinceau pour pas que tout se mélange voilà ça va coûter une brindille aussi et je vous avoue que c'est très 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 pratique donc ça donne ça au final quand c'est rangé et c'est vraiment un sac cosmétique qui est hyper pratique donc voilà quand je vais chez ma belle-mère j'ai pris ça parce que sinon ça tout est mélangé je me suis surprise à ressortir ces patchs que j'avais déjà acheté puisque Seb a eu mal à la cuisse du coup je lui ai posé des patchs chauffants alors moi il me semble que je suis allergique du coup j'en ai repris uniquement pour lui il y en a deux à l'intérieur pardon et ce sont comme des patchs comme des pansements sauf que c'est imbibé d'une substance en fait qui est censée apporter de la chaleur au muscle et du coup le détendre donc j'en ai repris parce qu'il m'a du coup fait fuir le stock que j'avais à la maison et j'en ai repris au cas où il est de nouveau mal maintenant je passe à l'hygiène buccodentaire et vous savez à quel point voilà mes dents c'est sacré j'ai repris pour ma belle-mère ces petits vous savez ce sont des pinces avec un fil dentaire entre le comment dire le U et du coup vous passez ça entre vos dents pour nettoyer et vous avez un espèce de cure-dents au bout ici qui est tout pointu ma belle-mère je l'en avais acheté pour le laisser chez elle parce que voilà je suis toujours embêtée j'y peux rien c'est comme ça je suis tout le temps en quête de dents propres et du coup elle avait aussi testé et elle a beaucoup aimé du coup elle m'a dit est-ce que tu peux m'en reprendre donc chose est faite et pour ma part je me suis pris de l'eau donc là c'est un lot qui est mentholé si je ne me trompe pas et ce sont des goupillons pour aller dans les interstices des dents voilà donc il y a 40 pièces à l'intérieur et il y a une petite boîte de transport pour avoir ça dans le sac donc vu que je supporte nulle part d'avoir des choses coincées dans les dents et là pareil dans une petite boîte de transport c'est la même chose sauf qu'il y a un cure-dents au bout alors que là pas du tout c'est tout plat voilà tout simplement donc je vais voir lequel des deux me plaît le plus en tout cas j'ai pris les deux pour les tester je passe à quelque chose qui n'est pas glamour mais dont on a toujours besoin ce sont les pinces pour couper les ongles notamment des pieds parce que pour les mains j'utilise une lime je ne me coupe pas les ongles des mains en général donc pour les pieds c'est quand même relativement c'est la troisième que je rachète il y a toujours un fantôme qui passe et qui fait disparaître la pince du coup toutes les deux semaines je regarde quand même sous le canapé on ne sait jamais malheureusement c'est pas par ici que ça s'est caché voilà je ne sais pas je ne retrouve pas mes pinces coupantes pour les ongles donc j'en ai racheté une parce qu'elles ne sont vraiment pas très très chères je crois qu'elles sont aux alentours de 2 euros et du coup elles font très bien l'affaire je passe maintenant à deux nouveautés ce sont deux kits deux nouveaux kits de paillettes puisque je vous avais montré cet été il y avait le kit rose et le kit bleu désormais ils ont sorti le kit doré et le kit argenté je ne vais pas forcément vous faire les swatchs mais c'est pour les fêtes de fin d'année en fonction de ce que vous porterez sur le décolleté ça peut très bien être très joli et c'est ce que je compte moi faire de mon côté en fonction de ce que je vais porter j'adore ces petites paillettes là je trouve qu'on en a réellement pour notre argent puisqu'il y a des gros pots avec le pinceau qui vient avec honnêtement le pinceau je l'utilise pour me maquiller pas forcément pour poser les paillettes en tout cas ça me sert ce que j'ai précédemment acheté me sert pour poser ma base sur enfin ma base mon paint pot de mac donc ça a parfaitement la comment dire la grosseur l'épaisseur tout enfin vraiment je les utilise de manière détournée maintenant je vous présente ce kit vous savez vous l'avez vu un peu partout c'est le fameux kit pour Noël de toute la palette ça je vais le laisser chez ma belle-mère puisque j'en ai là j'essaye de trouver des solutions pour ne pas me taper toute la maison quand je vais chez ma belle-mère voilà donc je vais laisser cette palette chez elle je vais peut-être pas forcément vous la swatcher mais au moins peut-être vous l'ouvrir elle a tout de même une taille imposante c'est pas une petite palette et pourtant elle est pas très très chère vous avez à l'intérieur un miroir donc c'est très très bien vous avez tout ce qui est une cire transparente pour les sourcils vous avez un highlighter pour les sourcils des poudres pour les sourcils tout ça ce sont des fards à paupières ensuite quand vous slidez vous avez de nouveau une palette avec des couleurs et je ne sais pas pour le reste puisqu'on en découvre chaque jour et des meilleurs dès l'heure qu'on fait ça c'est quoi qui je ne sais pas je découvre avec vous ah sur le dessous on a des eyeliners voilà donc en pommade avec les pinceaux qui vont avec voilà donc on a même un bleu et un prune ce qui est étonnant ensuite donc déjà tous les applicateurs se sont fait la malle donc dès lors que vous avez l'autre côté vous slidez vous avez pour le teint et ici quand vous baissez vous avez pour les lèvres je trouve que quand même c'est une palette impressionnante honnêtement bon tout s'est cassé la binette mais il y en a vraiment pour tous les goûts il y a des neutres il y a des colorés il y a le teint il y a les lèvres et il y a l'eyeliner il manquerait juste le mascara quoi mais au final ouais je trouve que c'est plutôt sympatoche elle est vraiment complète je ne regrette pas une seule seconde de me l'être prise franchement ce petit kit il est vraiment bien fait je le trouve étonnant maintenant on va passer à une catégorie qui vous interpelle beaucoup plus que d'habitude ce sont les swatchs de tout ce que je trouve donc à l'unité donc là on a le lip lacquer métallique intense et vibrant en couleur heartless le 367 donc de la même manière il était à 90 ou max 2 euros en tout cas mais comme d'habitude les packagings ils ne sont pas copains avec moi je ne sais pas ce qu'ils me veulent voilà ce que ça donne au niveau de l'odeur on n'a pas grand chose donc ça ne va pas être retenu pour l'odeur ça c'est sûr ensuite nous avons le 372 et c'est le burgundy bite il se présente comme ceci c'est un peu un violet burgundy en même temps c'est violet c'est un violet bois de rose un peu voilà il se présente comme ceci donc métallique aussi ensuite nous avons le 363 le gold rush et c'est un je dirais un marron glacé un peu gold et vraiment marron glacé quoi alors excusez-moi d'avance d'essayer de faire rapide mais c'est vrai qu'à un moment donné si je passe trop trop de temps sur les produits je vous ferai un crash test ne vous inquiétez pas mais en tout cas ça reste de durer des plombes donc je vais essayer de faire court maintenant je vous présente la palette 608 la Silk Glam voilà qui me rappelle étrangement la Urban Decay Sherry je sais pas quoi bien entendu un aperçu de ce que ça donne maintenant je vous présente la palette 612 la Soft Sunset et ma foi j'aime beaucoup les couleurs je vais vous les montrer tout de suite pour que vous puissiez voir de plus près maintenant je vous présente la palette 615 qui est la Hypnotic Earth et là pour le coup nous avons des couleurs beaucoup plus foncées mais je vous montre ça tout de suite pour que vous puissiez voir de plus près maintenant je vous présente une palette de rouge à lèvres que j'ai eu sous ce packaging qui est la 607 qui s'appelle Sacred Sin et voilà ce que vous retrouvez comme couleur à l'intérieur donc bien entendu de la plus claire à la plus foncée je trouve quand même qu'elles sont plutôt bien pigmentées bon ça reste des gloss à mon humble avis c'est des rouges à lèvres un peu glossy un peu voilà c'est pas des mattes ni des longues tenues je pense maintenant je vous présente la même palette mais qui est dans les tons beaucoup plus rouges c'est la 604 c'est la Sweet Oblivion et elle se présente dans ce packaging là et vous avez du coup toutes les couleurs que je vous ai swatchées sur ma main alors c'est pas très homogène je vous l'avoue mais honnêtement pour le prix il faut pas vraiment trop en demander je trouve que ça fera vraiment bien l'affaire et moi j'aime beaucoup les couleurs vraiment je trouve que alors le orangé là non c'est ce qui me plaît le moins mais au moins vous avez énormément de teintes dans une seule palette c'est ce qui moi me plaît beaucoup je me suis pris un gel pour les sourcils voilà mais la brosse est immense qui est en teinte marron je sais pas ce que ça va donner au niveau de la couleur la couleur est à peu près comme ça donc je pense que ça ira mais alors la brosse est immense et du coup je vais vous faire un crash test spécial action avec toutes ces nouveautés là maintenant je me suis pris en jumbo deux contours stick donc j'ai pris les deux teintes le light tan et le dark tan le 170 et le 171 puisque je savais pas particulièrement lequel prendre après ils ont l'air hyper pigmentés malgré tout et honnêtement peut-être qu'ils n'ont strictement rien à envier à Maybelline donc là celui-ci il est beaucoup plus chaud que celui-ci donc le 170 sera plus froid que le 171 et visiblement en ce qui concerne le blending c'est plutôt pas mal donc je vais bien voir si ça vaut la peine d'investir dans ceci maintenant je me suis pris un trio de color correcting et il y a un petit schéma de correction donc le vert ils estiment que c'est pour les arrêtes du nez et ici le menton le rose pour ici le front et les pommettes et le jaune en dessous des yeux pour en tout cas contre les cernes donc je verrai bien en tout cas pour les swatchs ça donne ça honnêtement je ne sais pas mais je n'ai pas l'air convaincue à part pour le vert le jaune me paraît ocre et le rose me paraît vraiment rose je vous présente maintenant trois fioles d'highlighter liquide que vous pouvez mélanger soit à votre fond de teint soit avant votre fond de teint soit au dessus de votre fond de teint voilà ça dépend j'ai le 138 le dream catcher c'est un espèce de rose gold alors je ne sais pas je ne sais pas voilà tant que ça prélève ça a l'air d'être quand même relativement épais au niveau de la de la formulation donc ça c'est le 138 c'est le dream catcher ils sont extrêmement lumineux ah ouais c'est très très joli ensuite nous avons le 136 le starlight qui lui est un rose pour le coup mais ils sont hyper hyper épais j'aurais jamais pensé ça par rapport à ils sont très épais mais bon en forme à fiole comme ça c'est très très pratique donc ça c'est le rose waouh mais au niveau réflecteur de lumière il se pose là c'est un rose voilà bébé mais en même temps c'est très joli très 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 joli et ensuite nous avons le 131 le bronze goddess alors il faut que je fasse très attention parce que vu qu'ils sont très épais à mon avis il faut que j'en faut vraiment que j'amorce la pompe et vu que visiblement ça ne veut pas s'amorcer ah voilà en même temps j'en mets toujours trop pour que vous puissiez voir correctement mais j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'en mettre autant pour briller parce que là oui j'en mets beaucoup donc là c'est le 131 le bronze goddess ça pour l'été c'est un rose gold foncé tirant sur le le orangé bronze c'est fou comme ça reflète la lumière enfin vraiment ils sont trop beaux alors je ne vais pas laisser sécher parce que là je sens déjà que ça tiraille que ça sèche et que ça bougera plus après pour estomper c'est plus ça y est ça bouge plus donc là je peux pourtant j'y vais sans parcimonie j'arrive déjà plus là oui parce qu'il n'est pas tout à fait sec mais là il est sec je ne peux plus toucher donc je vais tout de suite retirer mais attention ça doit se travailler rapidement je pense sinon vous allez vous pouvez avoir des tâches voilà c'est par contre ça tient super bien parce que si je ne l'avais pas retiré je pense qu'on aurait eu des soucis je passe maintenant à deux produits alors ils ont l'air similaires comme ça mais il y a deux teintes il y a le 121 le rose beige et il y a le 128 le sun beige ce sont deux deux en un donc ce sont des fonds de teint mat qui contiennent aussi un concealer par contre encore faut-il pouvoir donc c'était fonds de teint mat donc fonds de teint crème avec le fonds de teint et le concealer je ne sais pas si ça se verra bien je ne sais pas si c'est ma teinte mais en tout cas on essaiera de travailler avec et pour le 121 rosé on a le fonds de teint ici et le concealer à côté donc le concealer est toujours un demi ton ou un ton en dessous du fonds de teint mais après je ne sais pas du tout ce que ça donne en ce moment j'aime beaucoup travailler mon fonds de teint mousse qui était mousse et qui est devenu crème de chez L'Oréal avec deux deux gouttes de du NYX le drop je ne sais plus je ne sais plus comment parce que je ne l'aime pas du tout tout seul mais je trouve qu'avec un format crème il fonctionne plutôt bien maintenant j'ai choisi trois crayons pour les yeux qui étaient dans ces packagings là il y a le 204 le cobalt blue c'est le bleu foncé le emerald green c'est celui-ci et le 206 le cappuccino alors par contre on en parle celui-ci il a tout de suite cassé donc j'ai juste réussi à le swatcher il est ici le emerald green ensuite on a le cobalt blue et le frappuccino ou le cappuccino je ne sais pas voilà je ne me rappelle plus des noms donc ils ont l'air pour qu'il soit crémeux il faut les brûler un petit peu après je ne sais pas où j'ai mis mon je viens d'en racheter un de taille crayon je ne sais pas où il est encore donc j'ai toujours ici de quoi à brûler voilà c'est juste à côté de brûler mes crayons c'est toujours le même depuis longtemps parce que je n'utilise pas souvent et j'ai déjà perdu mon taille crayon donc il va falloir que j'en rachète un ça commence à me gonfler ça les pinces à épiler et les et les coupes-ongles c'est un truc de fou maintenant je passe à ces kits vous savez qui se présentent comme ceci avec une couleur métallique et une poudre par dessus vous savez de la marque Mekki c'est les poudres métalliques je ne sais plus quoi et franchement ne les achetez pas pour le rouge à lèvres qu'il y a là ça ne vaut absolument pas la peine par contre je me permets de soulever que dans ces petits kits là le pigment qui va avec est juste sublime donc pour le prix du kit je me tape du rouge à lèvres et par contre le pigment qui est avec qui se présente comme ceci est juste sublissime voilà là vous le voyez swatcher et là c'est un rosé donc ici vous avez les deux rouges à lèvres avec le pigment par dessus et ici vous avez le rouge à lèvres tout seul finalement même si le rouge à lèvres ne me plaît pas particulièrement rien que pour le pigment ça vaut complètement le coup quoi non mais on en parle de la beauté de ces pigments ou comment ça se passe voilà c'est pour ça que j'ai craqué quoi maintenant je passe à deux palettes que j'ai prises elles sont issues en tout cas il y a les copyrights du film splendide dessus mais j'ai jamais vu ça par contre deux petites palettes qui avaient l'air vraiment sympa du coup on va vite swatcher ça ensemble pour ces trois couleurs de blush ils sont ici voilà les trois là et ensuite la palette de d'highlight et de de paupières elles me font doucement penser à celle d'essence puisque quasi même packaging et un petit peu patchy mais voilà ça reste joli quand même je pense qu'en highlighter ça peut être pas mal et en coin interne après sur toute la paupière peut-être pas je sais pas faudrait voir faudrait tester alors la seule chose que j'ai vraiment à mentionner sur cette palette c'est que c'est que des highlighters en tout cas pour un tuto il manque un mat il manque quelque chose pour pouvoir agrémenter voilà le creux de paupière parce que ça tout seul que des irisés ça peut que être un make-up de jour super simple avec juste un peu de voilà de de reflet sur la paupière mobile mais sinon ça en termes de toute la paupière ça ça vieillit un truc de fou je passe maintenant à la shine and defined de make-y qui est une palette aussi d'highlighter vous les avez donc la jaune la rose et la violette j'en ai en tout cas elle a fait du bruit cette palette donc j'ai vraiment hâte de la tester bon là j'en ai déjà donc on va peut-être éviter mais j'ai vraiment hâte de tester ce que ça peut donner je passe maintenant à une petite palette qui ne paye pas de mine et c'est celle-ci qui se présente comme ceci et vraiment elle est elle est juste magnifique parce que je vous assure qu'on dirait pas comme ça alors il y a seulement celle-ci j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait là j'aurais pas vu forcément cette couleur là mais voici les swatchs de cette palette donc par rangée de 3 donc ici c'est cette rangée là ici qui s'arrête ici ensuite vous avez cette rangée là donc malheureusement celui-ci qui est celui que je n'ai pas compris ne se voit pas particulièrement bien mais malgré tout je trouve bonne pigmentation ça se travaille plutôt bien parce que pour avoir déjà swatché après bien entendu les swatchs et le vrai le vrai make-up ça diffère beaucoup mais je trouve que les couleurs sont vraiment sympas ce métallique ici est juste sublime enfin on le voit pas très très bien mais avec du fixe plus je pense que ça fera tout bonnement l'affaire honnêtement j'ai été quand même impressionnée mais vous voyez la couleur de ces fards ces deux là métalliques sont juste trop 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 beau maintenant je passe à deux coffrets que j'ai trouvé super cute donc ils se présentent comme ceci mais une fois fermé ils se présentent comme ceci dans la boîte voilà donc là c'est le nude lips et là c'est le rosy pink et je trouve quand même que ces coffrets pour Noël sont juste des pures pépites donc on va swatcher tout ça et ce qui succède les swatchs c'est la douche donc je vais pas tarder à y aller quand même ce sera la dernière chose que je vais vous montrer dans cette vidéo donc voici les swatchs de ces jolis kits vous avez le premier c'est le rosy lips je trouve que ce sont des cadeaux sublimes à faire pour Noël parce que ça vous laisse des mini rouges à lèvres disponibles pour voilà tester sur vous les teintes qui vous correspondent le mieux en fonction du maquillage que vous avez le plus de plus les rouges à lèvres sont des choses que l'on consomme le plus rapidement donc là le fait d'avoir des mini clairement celui que vous mettrez le plus souvent vous pouvez au moins aller en magasin et essayer de trouver dans une autre marque la couleur qui correspondra voilà ce sera votre ultime rouge à lèvres de tous les temps donc voici les teintes des rosy et pour le deuxième kit le kit des nudes voici les teintes que vous avez dans le kit tout simplement alors en fonction de ce que vous préférez soit des choses un peu violines soit des choses beaucoup plus neutres beaucoup plus nude donc si vous ne savez pas si le sous-ton rosé qui se trouve ici vous ira mieux que le sous-ton voilà doré et bien au moins vous pouvez déterminer plus facilement avec des kits de mini rouge à lèvres plutôt qu'avec un set entier de full size donc vraiment j'attire votre attention sur ces deux kits là qui sont vraiment peu chers et qui peuvent quelquefois vous déterminer ce qui vous sied le mieux et ça on ne le sait pas toujours donc pour les novices en make-up ça peut être un très beau cadeau à faire ou à se faire mais juste pour le plaisir je vous remontre encore voyez ça c'est les deux kits c'est trop beau n'est-ce pas voilà mes beautés j'espère que ce haul vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé à liker si vous avez aimé à vous abonner surtout si vous ne me connaissiez pas parce que ça fait toujours super plaisir et des hauts l'action j'en fais régulièrement donc voilà n'hésitez pas aussi à tiquer mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous mes amours ciao ciao bisous